Ce canyon est désert, la descente en est interdite depuis le 3 août par un arrêté du maire de Kourchia. Le préfet de la Haute-Corse lui a demandé de le retirer car une telle interdiction ne peut pas être décrétée de façon permanente. Mais Jean-Félix Maestraci persiste pour protéger l'environnement mais aussi et surtout en raison du risque d'accident. Le Rouda n'est pas Disneyland. En montagne il y a des orages fréquents, surtout avec la chaleur actuellement. Le climat a changé et des orages fréquents peuvent provoquer des crues. L'endroit est très encaissé et on ne voit pas arriver la crue quand on est au fond du canyon. On ne peut pas en sortir. Cette interdiction au nom du principe de précaution a un coût financier pour les 3 sociétés spécialisées dans le canyonning qui fréquentent ce site de la Rouda depuis des années. Elles ont décidé d'attaquer l'arrêté en référé devant le tribunal administratif. Il nous contraint à aller en justice, bien évidemment, avec les syndicats nationaux. La fédération et le SNAPEC attaquent de toute façon tous les arrêtés qui sont pris sur le territoire national, quels qu'ils soient. Je pense que les syndicats nationaux vont demander des indemnités pour ceux qui ont perdu de l'argent, forcément. En pleine saison, on vous dit que vous ne pouvez plus travailler. C'est une attente au travail, à tout ce que vous voulez. L'avantage de cette procédure, c'est qu'elle est suspensive. En attendant la décision du tribunal administratif de Bastia, le canyon sera rendu aux usagers. Sauf si le maire de Courchia prend un nouvel arrêté. C'est un bras de fer qui commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501